16 millions de bénévoles, 7 milliards et demi de dons chaque année. Collecte, financement participatif, lègue, les français sont généreux, s'engagent, donnent du temps ou de l'argent. Alors l'Ouest, lui aussi, a-t-il du cœur ? J'arrive pas à exclure à l'envers. Étudiante en sociologie, Marie a naturellement poussé la porte de Paloma. L'association accompagne au quotidien les travailleurs et travailleuses du sexe dans leur parcours de vie. La jeune Nantaise de 21 ans passe chaque semaine, trois nuits, aux côtés des prostitutes. Quelque part, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien pour des personnes. Et en retour, je reçois aussi beaucoup. C'est un échange mutuel, on ne pourrait pas penser comme ça. Mais on n'arrive pas, en tant que bénévole, dans une posture de sachant qui apprend à l'autre. Parce qu'on apprend les uns avec les autres et du coup, moi, c'est ça qui me plaît. Le bénévole qui va s'engager à Paloma, on ne va pas lui demander de faire. On va lui demander de laisser la personne faire. Mais de s'intéresser au contexte de vie de la personne et de valoriser toujours les compétences que la personne a. Valoriser les choix que la personne va faire. Nous, notre travail, ça va être de lui expliquer le système français, l'accès aux soins, l'accès aux droits, la législation. Bretagne et Pays de la Loire, deux régions particulièrement philanthropes, marquées par la tradition du faire ensemble et l'héritage du catholicisme. On est sur des régions où les valeurs chrétiennes sociales sont toujours présentes historiquement. Et quand on croise la carte de la pratique religieuse avec la carte du don, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre les deux. Et bien que la pratique religieuse ait baissé, finalement, on retrouve aujourd'hui dans l'acte de don, les valeurs de solidarité, les valeurs collectives. Ici, j'ai un teriyaki, tout seul. A Morlaix, dans le Finistère, le collectif a fait son œuvre. Le restaurant de Sarah et Dina est quasiment complet tous les midis. Mais il y a trois ans, convaincre les banques n'a pas été une mince affaire. Alors les deux jeunes femmes ont fait appel aux bénévoles de La Cigale, un club de financement citoyen composé de particuliers qui placent leur épargne dans des projets de créateurs d'entreprises. Il n'y a rien à gagner, il y a le plaisir d'aider, il y a le fait de se retrouver ensemble pour discuter sur les projets, sur le fait de dire qu'on crée de l'emploi à notre manière, on donne un petit coup de pouce. C'est comme un père ou une mère avec ses enfants. De la même façon, on les aide à démarrer dans la vie. Ça montre aux banques que s'il y a quand même des gens ici qui veulent que le projet voit le jour, et du coup, c'est un soutien et un réel effet de levier. Et en plus, j'ai envie de dire, les cigales, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi des gens. Donc c'est des gens qui viennent ici, qui parlent du projet, qui font réseau, qui vont venir donner un coup de main. C'est aussi de l'humain, ce n'est pas que du financier. D'une année sur l'autre, les chiffres varient peu. Mais pour 2019, les observateurs sont inquiets. Réforme fiscale, hausse de la CSG pour les retraités, prélèvement de l'impôt à la source, autant de mesures qui pourraient freiner les donateurs. Une tendance nationale qui n'épargnera pas le Grand Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !